bonjour je vais vous expliquer comment jouer au jeu du banquier pour cela il vous faut deux dés des dizaines que vous pouvez faire fabriquer par vos enfants il s'agit de dessiner une barre constituée de dix petites cases qui représentent les unités et les unités ici pour moi ce seront des pois cassés mais vous pouvez utiliser ce que vous avez à disposition à la maison des pois chiches des haricots des jetons peu importe alors ce jeu est un jeu qui peut se jouer à trois ou plus je vais vous le montrer pour trois joueurs le banquier est un des trois joueurs il ne joue pas avec les dés les deux autres joueurs vont s'affronter donc avec les dés le premier joueur lance le dé ici on a deux plus un ce qui fait trois le banquier donne donc trois unités au premier joueur le deuxième joueur lance les dés à son tour 5 plus 2 cela fait 7 le banquier donne donc cette unité au deuxième joueur le premier joueur lance à nouveau les dés 6 plus 2 cela fait 8 le banquier va donc donner 8 unités au premier joueur ce premier joueur se retrouve donc avec 11 unités il va devoir donc procéder à un échange il va donc donner 10 unités au banquier en échange celui ci lui donnera une dizaine c'est ensuite au deuxième joueur de jouer avec les dés 5 plus 5 cela fait 10 le banquier peut donc directement lui donner une dizaine le jeu se poursuit ainsi jusqu'à ce que vous souhaitez l'arrêter à la fin de la partie les deux joueurs regardent combien ils ont de dizaines et d'unités celui qui a le plus gros score gagne la partie pour calculer le score vous pouvez utiliser le tableau des dizaines et des unités que l'on a vu en classe afin d'écrire le score à l'intérieur Bonne partie 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 – Sous-titrage FR 2021